salut les amis voilà je tiens déjà à vous remercier par rapport à la vidéo que j'ai fait il ya trois semaines par rapport à la nouvelle box 8 de chez SFR moi pour ma part j'ai aucun souci moi j'ai aucun problème là dessus connexion impeccable internet super les chaînes tv il n'y a rien qui bug pour l'instant pour moi je suis très satisfait par rapport à ce service voilà donc un grand merci par rapport à la toute première vidéo que j'ai fait il ya trois semaines par rapport à l'installation de la box 8 merci pour vos messages merci aussi pour vos questions que j'ai pu y répondre dès que je pouvais parce que j'ai énormément de travail voilà alors à savoir une petite chose aussi quand vous faites l'installation de la nouvelle box 8 de chez SFR il faut attendre une nouvelle connexion c'est à dire juste après l'installation ils disent de d'attendre à peu près 72 heures pour avoir les services de chez SFR faux c'est pas vrai c'est pas 72 heures ça dure environ environ allez une petite heure moi chez moi ça durait une heure il faut attendre 72 heures voilà généralement ça se fait aussi voilà donc comme vous pouvez constater sur la box tout est allumé donc l'installation est prête maintenant vous avez vu la chaîne tf1 voilà donc écoutez tout va bien pour l'instant donc je vais juste vous faire montrer par rapport à l'utilisation si ça vous intéresse pour ceux qui connaissent pas encore la manipulation de la box donc vous avez cette télécommande éventuellement voilà toutes ces touches donc on va commencer par la reconnaissance vocale par rapport à la box parce que vous savez que la nouvelle box SFR peut aussi être connu par la reconnaissance vocale on va faire le test ensemble vous vous dites simplement ok SFR youtube voilà vous avez vu reconnaissance vocale inutile par rapport à la télécommande voilà donc on va faire le test donc hop on va mettre Samantha Oups bien sûr bon les pubs vous êtes habitués de toute façon on va vite zapper les pubs voilà donc voilà donc vous avez la série Samantha Oups et ce qui est bien en fait quand vous faites la flèche du haut pour avancer un peu la vidéo vous voyez vous avancez sur la droite vous appuyez sur ok vous voyez ça bug pas voilà ça c'est génial avec mon ancienne box j'avais la grosse box SFR je faisais la même manipulation et ça bugait tout le temps il y avait plus d'image donc je vais rééteindre mon modem c'était un gros bordel franchement celui ci il est nickel maintenant on va procéder par rapport au volume vous pouvez arrêter aussi par rapport à la télécommande je vous fais montrer ok SFR volume à 30 vous avez vu c'est vraiment tout simple voilà ok SFR TF1 ah oui mais attendez je pense que oui ah non excusez moi vous devez quitter pardonnez moi vous devez quitter l'application YouTube voilà pour revenir dans le menu d'accord voilà on revient voilà donc là vous êtes sur la chaîne BFM ok SFR 149 bon quelquefois il y a du mal à ok SFR 149 voilà bon la chaîne bon j'ai pas encore j'ai pas l'abonnement donc la chaîne 149 a bien été effectuée mais il faut crier un peu plus fort d'accord voilà maintenant on va procéder à un enregistrement de programme vous avez un anniversaire une invitation une soirée vous voulez regarder ou enregistrer un programme vous appuyez sur le programme que vous voulez donc moi j'ai mis France 3 j'ai mis une connerie voilà vous revenez voilà vous appuyez sur ok voilà vous baissez la flèche du bas vous allez dans autre option accéder au guide vous cliquez sur ok voilà vous avez tous les programmes de la journée donc allez on va faire au hasard allez on va dire allez à livre à jour une connerie vous appuyez sur ok vous faites enregistrer et voilà votre enregistrement à livre à jour est programmé donc voilà c'est simple d'accord donc là je vais juste l'enlever pour annuler là il est marqué annulé vous faites annuler vous confirmez et et puis voilà là vous revenez au menu après si vous voulez pas faire l'application vocale vous pouvez le faire aussi via la télécommande regardez je vous fais montrer vous avez je ne sais pas si vous allez voir vous avez un petit bouton avec un un enregistreur vous appuyez dessus comme ceci vous faites youtube voilà vous avez vu c'est incroyable voilà on revient vous quittez si vous voulez quitter youtube bien sûr ok voilà je ne veux pas souscrire ok voilà voilà donc là vous avez en accueil vous avez donc tv vous avez les replay voilà donc n'oubliez pas une chose replay vous refaites la flèche du dessous alors il y a pour vous et vous faites chaîne n'oubliez pas vous appuyez sur ok même pas vous n'êtes pas obligé vous redescendez avec la flèche et puis vous choisissez votre replay machin truc voilà je pense que vous devez connaître un peu ce système de replay voilà vous avez un problème de connexion vous vous dites oh là là qu'est-ce qui se passe j'ai plus de connexion c'est simple vous allez dans vous revenez dans le menu et vous allez dans s'il veut bien voilà ok dans réglages vous faites vous appuyez sur ok réglages vous cherchez alors c'est attendez je ne dis pas de bêtises c'est diagnostic donc vous faites la flèche de droite diagnostic information technique vous voyez version du logiciel tac 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 vous descendez un peu plus bas voilà il marque les types de connexion THD voilà d'accord donc vous revenez sur la gauche administration réinitialiser vous voulez réinitialiser votre box vous allez dans administration vous faites la flèche de droite vous réinitialisez ou vous redémarrez votre box ou si vous avez une mise à jour à faire vous faites mise à jour vous appuyez sur ok et puis voilà pour le bluetooth le bluetooth c'est pareil aussi donc vous faites bluetooth vous faites la flèche de droite vous voulez faire un appairage avec un appareil un portable tout ce que vous voulez donc vous faites voilà vous faites appairage vous faites ok lancez l'appairage vous allez voir il va être marqué mon portable là il est en train de rechercher est-ce que oui oui je suis en bluetooth mais comme je suis en bluetooth à mon avis ça n'a peut-être pas marché avec mon casque mais logiquement il est marqué tous les appareils connectés en bluetooth d'accord là je ne peux pas malheureusement le faire mais je vous confirme que ça marche il va rechercher mais là il ne va rien trouver voilà dès que vous avez trouvé votre votre téléphone enfin peu importe vous faites ok ils vont vous demander un code vous faites 4x0 et voilà vous allez recevoir un autre code à votre portable voilà il est marqué appareillage échoué normal ce qui est tout à fait normal voilà voilà donc là on peut venir au menu voilà euh alors j'espère que je n'ai rien oublié alors connectivité connectivité voilà ils disent bien que vous êtes connectés à un réseau internet le jour le jour le jour vous avez une perte de connexion vous n'avez plus de connexion du tout vous allez dans les paramètres vous allez dans configuration il va être marqué statut hors connexion et il va être marqué veuillez contacter votre fournisseur SFR machin truc voilà donc là on voit que tout va bien voilà euh à savoir aussi euh connexion wifi vous faites la flèche de droite connexion wifi vous allez voir s'il est activé ou désactivé si malheureusement il est désactivé ben c'est simple vous allez euh vous allez là donc là s'il est dans désactivé vous faites activer vous appuyez sur ok il va s'activer automatiquement le code n'oubliez pas une chose le code la clé pour activer la wifi est sous le modem d'accord voilà voilà bah écoutez je pense euh ouais je pense que on a tout fait voilà j'espère euh que cette vidéo vous a beaucoup aidé n'hésitez pas à envoyer des commentaires mettez des likes sur le sur cette petite vidéo en espérant que ça vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas je pourrais vous vous répondre dans les meilleurs délais voilà je vous dis à bientôt salut ciao 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 ciao